La troisième édition du tournoi international de football des Etoiles du Mandé, dénommé Tifem, a rendu son verdict le dimanche 27 février 2022 au centre d'entraînement Amadaoura de Badou Gounafadji. La finale s'est disputée entre les formations des Etoiles du Mandé du Mali et du sporting des Cascades du Burkina Faso, en présence des recruteurs et scouts venus d'Espagne, de la France, de la Turquie et devant plusieurs autres invités de marque. Après une entame difficile, ce sont les Maliens qui trouvent l'ouverture du score par Ahmed Kikilala Diomandé qui dévie une lourde frappe de Baye Koulubali. Ça fait 1-0 pour les Etoiles du Mandé. Menés au score, les jeunes Burkinabés tentent le tout pour revenir au score mais en vain. Finalement, Duka Fofana, entré en jeu en deuxième période, profite d'une erreur défensive pour inscrire le deuxième but et mettre fin aux espoirs des visiteurs de revenir au score. Score final, 2-0 pour les Etoiles du Mandé qui conservent du coup leur titre. Comment les entraîneurs ont analysé les matchs et leur participation à cette troisième édition du TIFEM ? On est très content de participer à ce tournoi. Parce que l'année passée, on avait un tournoi hors du pays avec le coronavirus, on n'a pas pu participer. Mais quand on a dit qu'on vient à Bamako, les enfants étaient contents. Nous, on était en compétition même. On a arrêté la compétition avant de venir participer. Maintenant, ce qu'ils ont vu ici, ils sont très contents aussi. Ils se sont frottés à des équipes aussi bien techniquement que physiquement. Alors, quand on va rentrer ici, on va travailler aussi pour progresser encore. Le niveau du tournoi était très bon. Les études, AFE, Dinepo. Bon, ce qu'on a croisé dans la poule, c'était un peu difficile pour nous. Mais bon, depuis la première fois, c'est la première fois qu'ils ont joué si t'attend, notre problème était difficile. On était obligé de créer le training pour pouvoir s'adapter. La quête, c'était très bien. En tout cas, on remercie le peuple malien, l'organisateur. Les enfants sont fiers. On est là comme chez nous aussi. Donc, on remercie en tout cas le peuple malien pour l'accueil. La première fois qu'on est sortis, on arrive en finale, deuxième, troisième avec deux équipes. C'est super. Ça a été une grosse satisfaction. Une satisfaction quand on organise un tournoi, quand on l'emporte, quand on joue le deuxième match et qu'on gagne devant son public. Je pense que c'est une forte fierté. C'était un humour élevé, il faut le reconnaître. Il y avait énormément d'équipes qui avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Que ce soit les équipes maliennes, que ce soit les équipes étrangères qui sont venues. Je pense qu'il y avait énormément, énormément d'éléments qui avaient beaucoup de talent. Oui, sur certains, sur certains, forcément. Mais comme vous savez, sur le football, ça fait partie. Mais je pense que les enfants ont su remonter la pente. Même si aujourd'hui, on n'a pas donné notre meilleur football, au final, je pense que si on gagne, Dieu merci. Je suis content pour les jeunes, content de les accompagner durant tout ce tournoi. Je suis très fier de leur comportement et je les encourage beaucoup, beaucoup plus de succès encore. Au chapitre des distinctions individuelles, Manfa Keita, défenseur des Etoiles du Mandé, a été désigné meilleur joueur de la compétition. Il a reçu son trophée de maître d'Ibrahima Traoré, secrétaire général de la Fédération malienne du football. Hauteur de 4 buts en 4 matchs, Adama Daoudé, tenant couru du Burkina Faso, a décroché les trophées de meilleur buteur de la compétition. Le trophée de meilleur gardien est revenu à Chaka Keita, communement appelé Jiki, gardien de but des Etoiles du Mandé. Par ailleurs, l'Aïs Ouatibé du Mali a reçu le trophée Fair Play. L'équipe des tenants couruatés classée 3e du tournoi, presse à victoire face à celle d'Afrique Football Elite Afé, battue par 3 buts à 1. Les recruteurs aussi ont apprécié l'initiative. Je travaille pour Promosport sur la branche française de la branche Promosport, foot. Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup d'envie. Donc non, non, les premières impressions sont très 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 positives. C'est une très très belle académie, le tournoi est bien organisé. Donc, pourvu que ça dure. Le profil qu'on recherche, c'est surtout les clubs qu'on a réussi à mener ici. Donc, Rodrigue a dû vous en parler un petit peu sur le profil de ces clubs. Donc après, c'est surtout en fonction de ce qu'ils vont rechercher. Ce qui est intéressant ici, c'est plutôt trouver des profils, des profils, on va dire, plutôt athlétiques, plutôt rapides, intelligents dans le jeu. Je suis José Rodrigo Baster. Je suis José Rodrigo Baster. Je suis le fondateur du groupe Promosport. Je suis le fondateur du groupe Promosport. Et nous travaillons avec l'Académie de Troyes de Mandé, pour pouvoir emmener les joueurs de l'Académie à l'Europe. Bon, premièrement, féliciter au Président Ducurei et au Président Silla, pour les facilités que nous avons donné dans le tournoi, et pour la facilité qu'ils ont donné au tournoi, pour l'organisation, et pour le traitement qu'ils nous ont donné. aussi, pour féliciter toute l'organisation, tous les organisateurs du tournoi, tous les employés que l'Académie, et tous les travailleurs de l'Académie. Alex, je suis convaincu qu'ils ont donné leur meilleure version pour que ce soit bien. Je suis convaincu aussi qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ce tournoi soit dans de meilleures conditions. Huit équipes ont préparé ce tournoi international, édition numéro 3 du TIFEM, dont 4 du Mali, les étoiles du Mandé, Afrique Football Elite, AS Ouatibé, et l'Académie de Football Moussa Djenepo de Mopti. Quatre sont venus de l'extérieur, à savoir Atuga Foot de la Guinée, Afam de la Guinée, le Sporting des Cascades du Burkina Faso, et le Tenant Crou du Burkina Faso. Vivement la 4e édition du TIFEM. Vivement la 4e édition du TIFEM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada